Christophe, bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Christophe Gréber, j'ai créé il y a 4 ans un blog qui s'appelle monputo.com. Je suis un habitant de Puto, qui se trouve dans les Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris. Et sur ce blog, sur monputo.com, je raconte un petit peu tout ce qui se passe à Puto. C'est un blog d'informations locales. Alors pourquoi est-ce que tu as commencé à bloguer ? Pourquoi tu as créé monputo.com ? Dans quelles circonstances ? J'ai créé monputo.com juste après le 21 avril 2002, juste après le premier tour de l'élection présidentielle. Mon candidat, c'était Lionel Jospin. Il a été éliminé du premier tour. Jean-Marie Le Pen a été qualifié au second tour. Et je fais partie de ces Français qui, après ce choc du 21 avril, ont décidé de s'engager citoyennement dans des partis, dans des associations, dans des syndicats. Donc au lendemain du 21 avril 2002, j'ai adhéré au Parti Socialiste. J'étais jusqu'à présent un simple sympathisant qui allait voter, mais qui n'était pas engagé, qui ne participait pas activement à la vie politique, si ce n'est donc d'aller voter. Et j'ai décidé après ce 21 avril de ne plus être qu'un simple spectateur, mais de participer, d'être un acteur et d'essayer de faire en sorte, à mon petit niveau de simple citoyen, de faire en sorte qu'un 21 avril 2002 ne recommence pas. Donc j'adhère au PS, mais je ne voulais pas être un militant participant une fois par mois à une réunion de section, en faisant le monde avec 20 ou 30 militants dans une ambiance enfumée. Ça ne m'intéressait pas non plus. Je voulais vraiment être un militant, un citoyen actif, engagé et actif. Je voulais faire des choses et que ces choses aient un impact concret. Donc je me suis dit, la meilleure manière pour un simple citoyen et un simple militant d'agir et que son action se voit, se concrétise, c'est sur le terrain local qu'il faut que j'agisse, que j'intervienne. Alors comme par ailleurs je suis journaliste et que je sais comment recueillir de l'information, comment la traiter pour la transmettre et pour la rendre accessible à tout le monde, je me suis dit, tiens, si je crée un site internet sur lequel je diffuserais de l'information locale et je permettrais aux habitants de ma ville de venir débattre, de venir discuter de ces questions purement locales. Donc d'où la création de monpluto.com le 1er mai 2002, donc il y a un peu plus de 4 ans, donc quelques jours après le 21 avril, ça s'est fait très vite. Donc dès le départ, l'objectif de ce blog c'était diffuser de l'information locale. Sur Bon Plutôt on ne parle que de Plutôt et permettre aux gens, aux habitants de Plutôt de venir laisser des commentaires et puis débattre des questions, encore une fois, qui n'intéressent peut-être pas les grands médias traditionnels, mais des questions qui intéressent tout habitant dans sa ville. Le ramassage des ordures, la propreté des trottoirs, les associations, la vie culturelle, les écoles, le manque de place en crèche, les espaces verts, l'environnement, enfin toutes ces questions vraiment qui font le quotidien des gens. D'accord. Alors en fait sur ton blog, on trouve beaucoup d'informations locales et puis il est devenu très connu à cause de TD Mellet avec le maire. Donc en fait finalement on trouve à la fois des informations effectivement très pratiques, très locales et puis l'histoire de TD Mellet avec la municipalité. Donc c'est un petit peu le grand écart entre d'un côté les informations locales et puis finalement tout cet aspect judiciaire et de guerre entre toi et la maire. Oui, la municipalité, le maire a très peu apprécié que je vienne un petit peu sur ces plates-bandes parce que c'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les communes de France où un blogueur débarque. Jusqu'à présent, le maire dans une ville avait le monopole de la parole publique et de l'information locale à travers sa communication, son service communication et à travers le journal local, le journal municipal, c'est plutôt info. Donc c'est un véritable journal de propagande au service de la politique du maire. Il y a 25 photos du maire par numéro chaque mois. Et donc le maire, et c'est le cas plutôt, mais partout encore une fois, partout ailleurs, c'est la même chose. Le maire a le sentiment que c'est lui qui a la légitimité pour communiquer localement sur cette thématique-là de l'information locale. Et donc quand j'ai débarqué avec mon petit blog, le maire n'a pas supporté que je lui vole ce monopole qu'il avait. Donc effectivement, ça a été des intimidations, des pressions, finalement des procès pour que j'arrête de bloguer. Alors pourquoi je parle de tout ça sur mon blog ? Parce que je témoigne tout simplement. Je raconte ce qui m'arrive, je raconte ce qui se passe. Et je pense que ce qui m'arrive, ces pressions, ces intimidations qui sont faites contre moi pour que j'arrête mon putot, sont assez représentatives de ce qui se passe dans beaucoup de villes en France. C'est-à-dire qu'il y a un fossé entre la démocratie représentative, que je défends, qui est le système de notre République, et puis la démocratie participative. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez participer les citoyens, on ne leur donne pas assez la parole, ils n'ont pas assez de moyens d'expression, de lieux où ils peuvent dire ce qu'ils pensent, revendiquer, critiquer, remettre en cause, juger, contrôler. Et donc voilà, cette opposition que j'ai eue de la part de la mairie est significative de cette situation-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu en France pour le citoyen pour prendre la parole. Et donc quand il la prend, les élus en particulier sont tellement peu habitués qu'ils prennent ça pour une agression, pour reprendre une comparaison d'actualité. Quand Ségouane Royal propose de créer des jurys citoyens pour contrôler la gestion des élus au cours de leur mandat, j'entends des élus de droite dire « mais elle remet en cause la République ». On la compare à Boulanger, c'est quand même assez ahurissant. C'est-à-dire que les élus considèrent que donner la parole à des citoyens, c'est un danger pour la démocratie. C'est complètement délirant, mais ça explique ce qui m'est arrivé à Putot. Et donc bien sûr, sur mon Putot, j'étais au moins de tout ça, forcément, parce que c'est vraiment symptomatique de la République, de l'état de notre démocratie, qui manque de participation, de lieu de participation citoyen. Alors pour terminer, tu es les blogueurs, mais aussi lecteurs de blogs. Quels sont tes blogs préférés ? Je lis beaucoup de blogs. Tous les matins, quand je branche mon ordinateur, je fais ma revue de web. Donc c'est des sites, des sites d'informations, et puis des blogs. Alors c'est beaucoup, je ne vais pas être très original, mais c'est beaucoup de blogs locaux, dans les hautes scènes, parce que je veux savoir ce qui se dit, ce qui se passe. Je veux aller piquer des informations à droite, à gauche. Alors sur Putot, il y a une élue municipale, Nadine Jeanne, qui est une conseillère municipale d'opposition socialiste très courageuse, qui affronte chaque mois en conseil municipal mon maire. Donc elle a créé un blog il y a quelques années, qui s'appelle Nadine Jeanne.com, qui est un très bon blog d'élus locaux, parce qu'à la fois elle parle de sujets très locaux, mais en même temps elle commente l'actualité nationale ou internationale. Et donc c'est un très bon, je pense que c'est, à mon avis, c'est un très bon exemple de ce que pourrait être, de ce que peut être un blog d'élus locaux. C'est-à-dire à la fois un blog qui permet aux élus de faire du compte-rendu de mandat, de raconter un peu son travail, etc. Mais en même temps un blog où on apprend des choses sur cet élu, sur ce qu'il pense, comment il voit le monde, comment il perçoit le monde, quelles sont ses colères. Voilà, donc pour découvrir, pas forcément dans l'intimité, elle ne raconte pas ses soirées ou ses sorties, forcément. Je ne veux pas tout savoir sur mon élu, mais en tout cas je veux savoir ce qu'il pense. Et donc Nadine Jeanne.com, à mon avis, s'il y a des élus qui nous écoutent, vraiment voilà un exemple de ce qu'il pourrait éventuellement faire pour communiquer avec l'électeur. Et puis après, c'est tous les blogs locaux, sur les Hauts-de-Seine, il y en a quand même pas mal. Il y en a plusieurs dizaines maintenant qui existent, rien que sur mon département. Et je suis très fier, parce que j'espère avoir contribué un petit peu, quelque part à ce mouvement, à cette prise de parole citoyenne. Ok, merci Christophe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501